Le lundi 20 mars 2023, Kylian Mbappé a été promu capitaine de l'équipe de France. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir Antoine Griezmann, déçu. En conférence de presse, ce jeudi 23 mars, le nouveau capitaine s'est livré sur les mots Kylian Eus auprès de son coéquipier. Il y a quelques semaines déjà, le capitaine de l'équipe de France de football, Hugo Lloris, annonçait prendre sa retraite internationale, après plusieurs années de bons et loyaux services auprès de Didier Deschamps. Une décision radicale pour le joueur, qui a donc obligé le sélectionneur à choisir son successeur. Dans l'attenté de la décision officielle, trois noms étaient évoqués, Raphaël Varane, qui a, lui aussi, fait le choix de quitter l'équipe de France, Antoine Griezmann, ou encore Kylian Mbappé. Finalement, après plusieurs semaines de réflexion, la décision est tombée le lundi 20 mars 2023, dans la soirée. Au centre d'entraînement à Clairefontaine, dans les Yvelines, Didier Deschamps a finalement choisi de propulser Kylian Mbappé, âgé de 24 ans, à la tête de l'équipe de France. Une nouvelle qui a fait un déçu, Antoine Griezmann. Ce dernier, qui a fêté ses 32 ans ce mardi 21 mars 2023, n'a finalement pas été récompensé par Didier Deschamps, malgré ses 117 sélections. Et selon les informations du Figaro, le joueur de l'Atletico de Madrid serait particulièrement déçu par cette décision et réfléchirait même à son avenir au sein des Bleus. Les premiers mots de Kylian Mbappé ce jeudi 23 mars 2023, à la veille de la première journée des matchs éliminatoires de l'Euro 2024 pour les Bleus, Kylian Mbappé était très attendu en conférence de presse, pour évoquer son nouveau rôle de capitaine, lors du Mondial au Qatar, « Je ne m'attendais pas du tout à être capitaine au prochain rassemblement », a-t-il déclaré. Mais face aux médias, le jeune joueur en a profité pour révéler les mots Kylian Eus auprès de son coéquipier, désormais vice-capitaine, il était déçu, si Esti compréhensible. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais eu la même réaction. Si Esti peut être le joueur le plus important de l'ère Deschamps. Je ne suis pas son supérieur hiérarchique, a-t-il précisé. Des mots rassurants, qui consoleront peut-être un peu l'époux d'Erika Chopperena. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada